Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Code Aléa. Je vous donne aujourd'hui rendez-vous dans ce point lecture. On va faire le point sur les romans, les BD, les mangas que j'ai lus, donc ce mois d'avril. Au programme, dans ce point lecture, il y a Rosé de Feu de Xavier Moumé, les genres, c'est aux éditions Folio SF. On va parler rapidement ici de Midas et de Oedipe, c'est aux éditions Glena et c'est donc La Sagesse des Mythes. C'est de Clotilde Bruno, Stefano Garo et Diego Odi. Je vais vous parler aussi rapidement des mangas que j'ai lus. Il s'agit ici de Declada, donc ce sont les deux premiers tomes, il y en a plus que ça, mais j'ai lu que les deux premiers, c'est de Yuki Kamatani et c'est aux éditions Akata. Je vais vous parler aussi de ce manga, donc c'est la virginité, passé 30 ans, souffrance et désir au quotidien. C'est aux éditions Akata aussi et c'est de Atsuiko Nakamura et Bangaine Sakuraichi lui est arrivé. Et pour finir, je vais vous parler très très rapidement de la lecture que je viens de commencer. Il s'agit donc de L'Homme Rune de Peter Vibret, c'est le premier tome du Cycle des Démons et vous trouvez ça chez Milledy. Alors je commence avec ce livre, Rosé de Feu de Xavier Moumé-Jean, donc c'est chez Folio SF. Alors c'est un livre que j'ai acheté il y a déjà quelques temps, c'était aux Imaginales et je pense que c'était il y a deux ou trois ans et il me tardait de le lire parce que j'en avais vraiment beaucoup entendu parler en bien. Et en fait, de quoi ça parle ? Donc c'est un roman uchronique et Dieu sait que j'ai envie de lire de l'Uchronie en ce moment. C'est un roman uchronique qui se passe pendant la seconde guerre mondiale côté japonais. Donc c'est la seconde guerre mondiale telle qu'on la connaît, à ceci près que les japonais au lieu de combattre à bord d'avion, cette fois-ci combattent à dos de dragons. Donc dans ce roman on va suivre trois voies différentes. D'un côté on a Hideo Hideo, qui est un petit garçon qui va vivre un petit peu la guerre comme un civil. Il y a son frère Tetsuo qui lui par contre a été recruté pour chevaucher un dragon, donc dans l'armée, dans la marine. Et on a le capitaine Obayashi qui lui donc est un gradé, qui va être en fait celui qui va être à l'origine de la stratégie des kamikazes, donc qui consiste en fait à jeter un dragon et son chevaucheur, si vous voulez, son soldat, sur les porte-avions et sur les navires américains. Et donc ce livre va relater toute cette seconde guerre mondiale vraiment à travers les yeux de ces personnages-là. Donc on est vraiment du côté des civils avec le petit garçon Hideo qui va vraiment vivre cette guerre au plus près de ses parents, etc. Aussi qui va être alimenté par la propagande, etc. Il y a son frère qui va être embrigadé dans l'armée, qui va monter chauve-fils des dragons et qui va faire partie des escadrons dont certains membres vont se suicider pour exploser des porte-avions et des navires américains. Et donc de l'autre côté, Obayashi, oui, capitaine Obayashi, qui lui, comme je disais, est plus gradé, donc lui il est plus à voir comment est-ce que dans l'état major japonais, comment ça s'est mis en place, etc. Alors ce que je peux dire de ce bouquin, c'est que sa qualité première, c'est vraiment son érudition. On a un roman qui est vraiment hyper, hyper documenté, on a des dates, on a des noms, on a vraiment, même si, voilà, à mon avis ça a été vraiment de la, comment dire, la réalité fictionnée où finalement les avions étaient juste remplacés par des dragons, si vous voulez, mais les porte-avions qui ont été explosés, qui ont été visés, ce sont, j'imagine, ce sont les vrais. Le nom évidemment des autres personnages, en dehors de ces personnages-là qui, à mon avis, sont fictionnels, les autres sont sans doute réels, sont tirés de l'histoire réelle, et donc on a vraiment une incursion dans l'état d'esprit japonais, et voilà, dans cet esprit que la nation est complètement derrière son empereur, qui est limite divin, que tout le monde doit donner sa vie pour lui d'abord, pour l'empereur et pour la patrie, c'est vraiment hyper ancré, que ce soit donc du petit garçon jusqu'au plus haut de l'état-major, et on va voir justement aussi toutes les stratégies qui vont être prises, pour essayer de faire en sorte qu'ils réussissent, et ils ont cet état d'esprit qu'ils vont forcément réussir, qu'ils sont dans leur bon droit, etc., jusqu'à la fin, et j'étais vraiment, je ne veux pas spoiler, mais la façon dont ils parlent, la version, si vous voulez, de la bombe nucléaire dans ce roman-là est hyper intéressante, justement, et j'avoue que j'attendais avec impatience de voir comment est-ce qu'il allait parler, justement, de cette bombe nucléaire, et franchement, je n'étais pas déçue, c'était vraiment très intéressant. Les points un petit peu plus, je ne sais pas si je dirais négatifs, mais qui, moi, m'ont quand même un petit peu empêchée de rentrer vraiment à plein dans le récit, déjà, pour moi, un, ça a été que le roman est écrit au présent, et pour moi, même si c'est très bien écrit, le présent, l'utilisation du présent de l'indicatif provoque l'effet inverse chez moi, normalement, c'est censé vous donner une impression d'immédiateté, quelque chose qui se passe tout de suite sous vos yeux, c'est spontané, etc. Et pour moi, au contraire, j'ai eu l'impression que ça a mis de la distance entre moi et le récit, parce que j'ai eu l'impression d'une voix qui me racontait, d'une voix indirecte qui me racontait quelque chose qui se passait sous mes yeux. Et je trouve qu'à ce niveau-là, je pense que si je le vois aux imaginaires, je lui demanderais, parce que c'est un choix que je n'arrive pas à m'expliquer, en tout cas pour ce roman-là, parce que c'est peut-être aussi que moi, personnellement, je le cale plus pour tout ce qui est, par exemple, pour du roman jeunesse ou du roman de la romance aussi, c'est que c'est un temps qui est beaucoup utilisé là-dedans. Et là-dedans, je n'ai pas trop compris son utilisation, je dois avouer. Et en plus, personnellement, ça a créé cette distanciation qui m'a empêchée de pleinement rentrer dedans. Et il y a aussi autre chose, c'est que... Alors, c'est une chose qui m'a gênée, mais qui finalement, en lisant les annexes à la fin, l'auteur explique que c'est vraiment un choix délibéré, donc voilà, c'est pas une erreur de sa part. De toute façon, genre, il a mal écrit, entre guillemets. Non, non, c'est vraiment volontaire. C'est qu'il n'y a pas d'affect dans ce roman. On a des faits et on n'a pas forcément, si vous voulez, les sentiments des personnages. On ne les sent pas forcément inquiets, on ne sent pas leur peur, on ne sent pas leurs inquiétudes, leurs doutes, etc. Et ce qui fait que, voilà, ça aussi, ça crée une distanciation. On a une façade, peut-être qui est très japonaise finalement, on a une façade qui est mise entre nous et les personnages et qui est complètement assumée par l'auteur. Il explique qu'il voulait, peut-être c'est une façon très japonaise aussi, je ne sais pas, de gérer ou d'écrire des choses. Moi, en fait, c'est la première fois que je lis, à part les mangas évidemment, ce qui n'a absolument rien à voir, mais c'est la première fois que je lisais un roman qui se passe au Japon. Je n'ai jamais lu les Murakami, je n'ai jamais lu de littérature japonaise. Et du coup, c'est un peu ma première entrée là-dedans. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas dans la littérature japonaise, si c'est une espèce de patte de marque dans la littérature japonaise. En tout cas, ça a été dans celui-là. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Oui, justement, je pensais que j'étais habituée justement au non-japonais via les mangas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la littérature, en fait, pas dans la BD, mais dans la littérature, j'étais un petit peu noyée sous tous les noms japonais, en fait. Parce qu'il m'avait fallu un temps pour essayer de me souvenir à ce personnage-là, c'est qui déjà ? Et ce nom-là, est-ce que c'est un personnage ? Est-ce que c'est un dragon ? Est-ce que c'est un lieu ? Il y a des fois où j'étais... Surtout au début, j'étais un petit peu perdue. Ça allait un petit peu mieux quand même au fur et à mesure, on s'y habitue, mais il y avait ce côté-là où... Voilà, où les noms japonais, j'avais un petit peu du mal à me souvenir si c'était des humains, si c'était des dragons, si c'était un lieu, enfin, le nom d'une ville ou quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'était ma lecture à moi. J'ai eu d'autres retours d'autres personnes qui... Certains ont eu un petit peu les mêmes impressions que moi. Mais sinon, globalement, franchement, ça a été une lecture très intéressante pour son côté historique et pour son côté uchronique. Et c'est un genre que j'aime bien et c'est un genre dont j'aimerais vraiment beaucoup lire autre chose maintenant. Je vais vous présenter rapidement ceci. Je vous en avais déjà parlé. C'est la série La Sagesse des Mythes qui retrace à chaque fois les mythes grecs. Donc là, on a les mises aventures de Midas et Oedipe. Donc les deux et tous les autres sont aux éditions. Gléna, c'est donc Luc Ferry, le philosophe, qui chapote un petit peu cette série. Et donc, c'est Clotilde Bruno qui, à mon avis, est la scénariste. Et donc, chaque tome a un dessinateur différent. Donc là, on a Stefano Garo pour Midas et Diego Odi pour Oedipe. C'était deux tomes que j'étais vraiment très intéressée de lire, surtout Midas, parce que je pense que, ouais, j'ai eu une pensée pour Lily, pour le souffle de Midas en disant ça. Oedipe aussi, c'est un mythe que finalement, tout le monde a inséré dans son inconscient collectif, le complexe d'Oedipe, etc. Et je pense que peut-être que tout le monde ne sait pas forcément le mythe en lui-même. D'ailleurs, c'était intéressant de voir... En fait, j'ai lu Antigone avant et Oedipe, même si je connaissais un petit peu l'histoire avec le sphinx, etc., et puis tout ce qui se passe autour de ce personnage-là, ça ne m'a rien appris. C'est surtout sur Midas, en fait, où ça m'avait appris. Enfin, je pense que c'était des choses que je savais, que j'avais oubliées, et qui me l'ont rappelé. Mais, en fait, par exemple, le bon Edan, ça vient de Midas, parce que c'est une malédiction qui lui est tombée dessus, parce que Midas, c'était un petit... C'était certes un roi qui, comme son... Vous pouvez peut-être le savoir, quand il touchait quelque chose, ça le transforme en or. C'était une bénédiction qu'il avait demandé, qui finalement, c'est trouvé une malédiction, parce qu'il transforme tout en or, c'est-à-dire qu'il fait un bisou à son fils, soit sa fille, il les transforme en or. Même la nourriture peut plus se nourrir, parce que la nourriture qui touche, se transforme en or. Donc, voilà, c'est vraiment la bénédiction qui, en fait, est une malédiction. Et donc, il y a toute une partie... En fait, il y a plusieurs mythes autour de Midas, donc il y a cette partie autour de l'or. La partie aussi, donc, avec les oreilles Edan qu'il essaie de cacher, d'où le bon Edan qui vient, en fait, de là. Bref, en tout cas, c'était... Deux toms qui étaient très intéressants, qui m'ont, du coup, rappelé des choses de certains mythes que j'avais un petit peu laissés de côté. La fin où, donc, Luc Ferry fait son petit l'allus sur chacun des mythes et leur explication autour de la mythologie et de ce que ça peut dire sur notre société et sur tout ce qui est aussi des explications un peu psychanalytiques là-dessus. C'était très intéressant. J'attends de voir les autres. Je sais que j'en avais lu, notamment autour de L'Iliade et l'Odyssée, où je sais que ceux-là sont en plusieurs tomes et j'aimerais bien lire les autres tomes. Mais bon, ceux-là, c'est ma sœur qui me les a prêtées, donc, du coup, je les ai pris, je les ai lus. Et voilà, je pense que ce sont toujours de très bonnes portes d'entrée dans la mythologie grecque. Le dessin est différent à chaque fois, donc il y en a qui vont peut-être aimer, d'autres qui vont pas aimer. Ceux-là, j'avoue que j'ai un petit peu moins apprécié que certains dont je me souviens que j'ai lu avant. Mais voilà, ça se laisse lire et quand on est fan de mythologie grecque comme moi, ça fait toujours plaisir. Je vais vous parler très rapidement de ces mangas-ci, c'est Ecladam de Yuki Kamatani. Oui, c'est ça, Kamatani, et c'est aux éditions Akata. Donc, ce sont des romans... Des romans... Des mangas qui m'ont été prêtés par des amis. Les éditions Akata, je crois, sont spécialisées dans des mangas qui sont un petit peu underground, je dirais. ou en tout cas, ceux-ci parlent de... Voilà, de LGBT. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, donc, ça parle... Je sais plus comment il s'appelle. Tasuku, ouais. Ça parle donc de l'histoire de Tasuku qui, en fait, est un jeune gay qui se fait outer. Voilà, comme ça. Il se fait un peu surprendre dans son lycée en train de regarder une vidéo pour mon gay. Et du coup, tout qui lui tombe dessus, oh, t'es un gay, machin, gini, gini... Enfin, bref, tout le truc... Il pense à se suicider et le jour où il essaye de se suicider, il y a une jeune femme qui saute juste devant lui et qui disparaît, en fait, et qui l'empêche, en fait, de se suicider. Et en recherchant cette personne-là, il va tomber dans un lieu qui est, en fait, un groupe de parole avec des gens, des queers, quoi, des gens LGBT. Donc, il y avait un couple de lesbiennes. Dans le premier tome, c'est dans ce groupe de lesbiennes qu'on découvre. Le deuxième tome, c'est un petit garçon qui est, en fait, transgenre, je pense, qui, lui, n'arrive pas non plus forcément à se définir non plus. Voilà, il y a une... C'est un roman sur la recherche de soi, sur l'acceptation de soi, sur... dans des endroits safe, parce que, justement, son lycée, c'est loin d'être safe. Et voilà, c'est un manga qui était assez... assez doux à mer, assez... Il réveille des choses qui sont... ça peut être assez poétique, ça peut être assez dérangeant quand on voit la façon dont les autres le traitent. Enfin, c'est... Je pense que c'est très important pour, justement, que ce soit les queer, enfin, les adolescents qui cherchent à... qui essaient de chercher, de trouver des mots à poser sur leur sexualité, et aussi les autres hétéros pour essayer de comprendre, de se prendre un peu d'empathie pour les gens. Je crois que le... Le mettre au mot, ouais, c'est essayer de comprendre... de comprendre l'autre et de pas le rejeter. Et voilà, ça, c'était... C'était une chouette lecture. Je pense qu'il y a plus... Il doit y avoir 4 ou 5 tomes si je dis pas de bêtises, peut-être plus. Bon, moi, pour l'instant, j'ai que les deux premiers, donc je verrai avec mes amis s'il n'y a pas moyen de lire la suite. Je passe ensuite sur ce manga. C'est un manga un peu spécial puisque c'est un manga documentaire. Donc, c'est la virginité passé 30 ans. Souffrance, désir au quotidien. Donc, toujours aux éditions Akata. Donc, c'est de Asuiko Nakamura et de Bargain. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il s'appelait Bargain. Sakuraiichi. C'est un... Donc, comme je vous disais, un manga documentaire. Donc, c'est vraiment sous forme de manga. Comme vous pouvez le voir. et qui va parler, donc, de ces hommes... Ce n'est que des hommes. De ces hommes qui sont puceaux après 30 ans. Il y en a qui restent puceaux toute leur vie. Et qui... Donc, ce sont des portraits. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs portraits dedans qui vont à chaque fois montrer une personne différente. Et tous sont des vraies personnes. Tous sont des... Voilà, c'est pas fictionné ou quoi que ce soit. Ils montrent, justement, un petit peu la détresse de ces personnes-là et la façon dont la société, finalement, elle les a un peu créés et la façon dont la société les enferme là-dedans et la façon dont eux aussi s'enferment dans leur... Dans leur truc d'insel, quoi, si vous voulez. C'était... Alors, c'était hyper intéressant à lire et en même temps, hyper... Pfff... Lourd. Lourd et un peu éprouvant parce qu'on a des personnages qui sont à la fois brisés et qui se brisent tout seuls. On a des personnages, en fait, qui ont vraiment une vision complètement biaisée de la femme et qui a une vision très fantasmée de ce qu'on leur doit, comme sexe, par exemple, de ce qu'on est censé leur devoir, entre guillemets, et qu'ils attendent un peu... Ils savent pas parler au sexe opposé parce que, finalement, ils l'ont jamais appris, peut-être, ou ils ont été tellement dans leurs études, ils étaient tellement dans leur spécificité, dans leur étrangeté, je dirais que, finalement, ils n'ont jamais été forcément vers le sexe opposé. On n'avait jamais parlé à des femmes, carrément, avant d'arriver carrément au lycée ou carrément à l'université. Donc, voilà, quand même. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Et on a des portraits qui sont souvent des hommes qui sont très égocentriques, très égoïstes, qui ont des fois des perversions. on a des portraits assez lourds, quoi. Et c'est un manga... Moi, j'avoue que je ne suis pas hyper fan du trait. Après, c'est purement personnel. C'est pas un manga genre Shubi Kawaii comme celui-là peut l'être, par exemple. On a un manga qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus underground. On a des scènes à l'intérieur de sexe ou de sang. C'est un trait qui est aussi très dans la caricature. Ça aussi, c'est un truc qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'on traite de personnes qui existent vraiment, qui sont encore vivants. Enfin, il y en a un qui est mort mais les autres sont encore vivants. Donc, ce sont des vraies personnes et en fait, le livre et la façon dont ils sont traités, il les tourne en ridicule, quoi. Il y a des codes, je pense, qui sont autour du manga un peu humoristique ou satirique où ils mettent des proutes un peu partout et je trouve que ça retire un petit peu, ça diminue un peu l'impact des tournants ridicules. J'ai trouvé ça un peu pas correct par rapport au traitement qui est fait. Et puis même le scénariste, si vous voulez, qui est un journaliste qui a fait une enquête vraiment sur ses puceaux de plus de 30 ans, sur ses... Oui, c'est la virginité. Avant, c'est en fait aussi des explications et des justifications qui pour moi sont un peu partiels, quoi. Par exemple, il parle de la société, du fait que le Japon a beaucoup changé, qu'avant, il y avait beaucoup de mariages arrangés, par exemple, qui finalement arrangent tout le monde, que maintenant, les femmes se sont émancipées et donc, du coup, elles ne veulent plus de ces gens-là, en gros, si vous voulez. Et du coup, en gros, c'est leur faute, quoi. il y a un discours qui est un petit peu sous-tendu, là, comme ça, où en fait, les femmes se sont émancipées donc c'est un peu leur faute que ces hommes-là, en tout cas, c'est un peu moi comme ça que je l'ai pris et je ne suis pas forcément hyper d'accord avec ça, évidemment. Mais on a vraiment des gens qui sont en marge de la société et qui sont dans des espèces de rêves de grandeur, de fantasmes qui sont absolument loin de la vraie femme et de la vraie... Ils sont loin, quoi. Ils sont vraiment sur leur planète et dans leur conception où ils pensent qu'ils ont raison et qu'ils ont toujours raison, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Bref, voilà, c'est un documentaire, manga à ne pas mettre entre toutes les mains non plus, je pense, parce qu'il faut être un petit peu... Il y a un peu des trigger warnings là-dedans carrément, mais je pense que pour ceux que ça pourrait intéresser, ça se laisse lire, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et pour finir, je vais vous parler très rapidement de ma lecture en cours. C'est Peter Vibrette, l'homme rune, le premier tome du cycle des démons. C'est chez Milady. Et en fait, je le lis parce que Peter Vibrette va être aux imaginales à la fin de ce mois-ci. Donc voilà, au moins, j'aurais commencé à lire un truc d'un... Comment dire ? D'un invité, ce qui est plutôt pas mal. J'en suis qu'au début, j'en suis qu'à une soixantaine de pages sur quasiment 600, donc j'en suis vraiment que vraiment au début. Le style me plaît bien, ça se lit plutôt bien. J'attends de voir quand est-ce que ça va vraiment prendre son envol. L'univers a l'air assez intéressant. Que vous dire de plus, pas grand-chose, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. J'espère que je l'aurai fini pour vous en parler au prochain point lecture, même si, sincèrement, j'en doute vu qu'il fait 600 pages et qu'à mon avis, je serai encore en plein dedans à la fin du mois. Donc voilà, on en reparlera peut-être la fin du mois ou peut-être le mois prochain. Voilà, c'est ici que se termine ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous donner rendez-vous dans le prochain point lecture, donc à la fin du mois de mai, j'espère. Voilà, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501